Alors un article sur Tom's Guide, la roue de son Model X se détache après une semaine d'utilisation. Toujours des actus assez étranges concernant Tesla des fois, qu'elle ne fut pas à la surprise de ce propriétaire d'un Model X quand il a vu sa roue se détacher de son véhicule. Dans un tweet directement adressé à Elon Musk, son internaute raconte son improbable mésaventure. Très remonté contre la société californienne, Beast Lorion, qui avait reçu sa Model X il y a seulement une semaine, espère faire réagir à Elon Musk en exposant le problème publiquement. Le PDG de Tesla n'a pas encore réagi à la série de tweets, mais comme à son habitude, ça ne devrait pas tarder. Le propriétaire malchanceux explique qu'un petit creux sur le pare-choc et un bras cassé autour de la roue aurait entraîné la perte de celle-ci, heureusement, d'après lui, aucun accident de ses produits. C'est terrible. Ce n'est pas la première fois que des clients du constructeur automobile américain rencontrent des problèmes. Plutôt ce mois-ci, un autre conducteur roulait tranquillement dans une flaque d'eau quand il a vu son pare-choc arrière se détacher. Une étude américaine menée par JD Power US, initiale qualité Studi, qui évalue les problèmes rencontrés au cours des trois premiers mois de détention, a désigné Tesla comme un fabricant automobile le moins fiable. Oui, ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. En effet, de nombreux problèmes seraient survenus dans les voitures de certains clients. Récemment, un problème d'affichage dans les Model S pourrait concerner 159 000 véhicules. Ça, on l'a déjà vu. Exact aussi. On peut penser que les Tesla sont des voitures qui ne seraient pas fiables à cause de tous les problèmes que l'on peut voir sur Internet, cependant. Il faut également prendre en compte que les Tesla sont les voitures les plus médiatisées en ce moment. Chaque défaut montrait une couverture médiatique sans précédent et laisse penser que la marque américaine a de gros problèmes au niveau de la fabrication de ces voitures. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas tort. Ces défauts surviennent la plupart du temps parmi les premières voitures produites d'un nouveau modèle et Tesla corrige rapidement ses problèmes sur les lignes de production. Bon, alors là, pour le coup, le Model X, il est quand même assez ancien, donc ce n'est pas un nouveau modèle. Bon, après, voilà, ça peut arriver. C'est sûr que c'est un peu relou quand ça vous arrive, il faut quand même avouer. Surtout, comme il dit, sur une voiture à 80 000 $. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. J'imagine que Tesla reprendra le problème à sa charge, les réparations, etc. Évidemment, ce n'est pas du tout normal, donc il n'aura rien à payer, ce monsieur, évidemment. Voilà, espérons que ce soit réparé rapidement pour lui. Je vous laisse réagir. Ciao !